Je pense que le gouvernement doit d'abord prendre des mesures par rapport à certains propos qu'on entend dans les médias. Je pense qu'il y a certains politiciens qui ne sont pas dignes d'être des politiciens. Parce que moi je pense qu'un politicien digne de son nom doit prôner la paix. Si on dit la paix, il doit être une personne engagée pour que les gens soient responsables sur leur discours. Il doit prôner la paix, il doit prôner aussi la fraternité. Je pense que le Sénégal est un seul. On ne peut pas diviser le Sénégal par rapport à certains genres de propos. Je pense qu'il faut passer par la sensibilisation, sensibiliser les jeunes. Ce ne sont que des élections, les élections vont passer et le Sénégal va continuer à vivre, va continuer son chemin. Donc il faut surtout sensibiliser les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont les victimes dans les violences électorales. Et aussi les partis politiques doivent veiller à la stabilité du pays. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer les jeunes en patrie comme ça et être des chers à canon. Donc c'est une occasion sur la jeunesse. Et les partis politiques aussi doivent prendre leurs responsabilités. Parce que que ce soit du côté des partis au pouvoir, que ce soit du côté des opposants, le Sénégal est un et indivisible. Le message que je lance, c'est que surtout aux parents, parce qu'on voit les enfants qui s'entraînent pour avoir de la force, qui attendent que les leaders viennent leur payer de l'argent et leur dire « Allez-y, me défendre. » « Moi, je n'espère mon enfant pour aller défendre un autre. » Et ce type-là a envoyé son enfant étudier ou se reposer à la maison. Les parents doivent veiller sur leurs enfants. Oui. Parce que si ton enfant meurt, c'est toi seul qui perds ton enfant.